Vous êtes sur RTL. Nous nous retrouvons dans quelques minutes, mais place à l'info tout de suite avec vous Mélina Fachin. Bonjour. Bonjour Julien et bonjour à tous. A la une ce matin, ce spectaculaire incendie dans un immeuble du 16e arrondissement de Paris et une femme placée en garde à vue. Huit personnes sont mortes et une trentaine ont été blessées dans ce qui semble être un acte criminel. Une habitante de l'immeuble a été arrêtée à proximité. Émilie Beaujard, vous êtes sur place rue Erlanger pour RTL. L'incendie est maîtrisé à l'heure qu'il est, mais les pompiers sont toujours sur place. Oui, il reste 4 véhicules de pompiers devant l'immeuble au numéro 17 bis de la rue. Les pompiers quittent peu à peu la rue pour laisser place aux équipes de la police judiciaire. A elles maintenant de déterminer la cause exacte de cet incendie mortel. Dans la rue, les voisins immédiats du bâtiment sont choqués. Cette nuit, ils ont été réveillés par les cris et les appels à l'aide des habitants piégés par les flammes. En quelques heures, les sapeurs-pompiers de Paris ont secouru une cinquantaine de personnes, les faisant descendre sur leur dos par les échelles ou par baudriers en rappel le long de la façade. Le feu d'une rare violence a finalement été maîtrisé un peu avant 6 heures et 200 pompiers en tout sont intervenus cette nuit. Merci Émilie Beaujard. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a justement rendu ce matin hommage au travail des pompiers et aux victimes. La priorité maintenant, aider les habitants du quartier. Avec la maire du 16e arrondissement, Daniel Giazy, nous mettons en place évidemment à la mairie du 16e une cellule, un accueil pour les personnes en recherche d'informations, pour les personnes aussi qui auront besoin d'un soutien psychologique et évidemment pour accompagner les relogements. Anne Hidalgo, la maire de Paris. Dans le reste de l'actualité, grosse perturbation ce matin dans le secteur de Toulouse. Une centaine de gilets jaunes bloquent en ce moment le péage nord de la ville. Une action en marge de cette journée de grève générale à l'appel de la CGT. Du coup, aucun véhicule ne peut passer. L'A62 est bloqué sur plusieurs dizaines de kilomètres entre Montauban et Toulouse. On vous conseille la sortie de Saint-Alban. Et puis le périphérique toulousain, lui aussi, est par conséquent saturé. Problème de circulation également, mais sans rapport en région parisienne. Le trafic est très perturbé sur le RER A. Comptez un train sur deux environ. Il s'agit a priori d'un acte de vandalisme. Du liquide enflammable a été jeté sur les voies cette nuit. La RATP va porter plainte. La bourse de Paris a ouvert en légère eau ce matin, plus 0,19%. Le CAC 40 tourne autour des 5009 points. Les courses cet après-midi se joueront à Cagne-sur-Mer. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 17, le 15, le 11, le 14, le 8, le 18, le 5 et le 10. La dernière minute de Dominique, c'est le 11. Vaux-et-Land, la météo de votre mardi après-midi. La France est coupée en deux le long d'une ligne qui va des Hauts-de-France jusqu'à Perpignan. À l'ouest, des gros nuages et quelques gouttes de pluie. À l'est, un très beau soleil. Les températures cet après-midi, 5 degrés à Belfort, 7 à Lille, 9 à Clermont-Ferrand et Paris, 11 à Bordeaux et Brest, 12 à Marseille, 13 à Dax, Nice et Ajaccio et 15 degrés à Perpignan.